Quatre des six chefs d'État attendus au mini-sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Sirgel en sigle, ont participé à cette réunion sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Il s'est agi de l'angolais Joao Lurinsou, président en exercice de la Sirgel et au du mini-sommet, du congolais Denis Sasungueso, président en exercice de la CESC, du président de la République centrafricaine Faustin Arkong-Touadéra et du maréchal Idriss Débitno, président de la République du Tchad et invité spécial à ce mini-sommet en raison de son poids sécuritaire dans la sous-région et de sa proximité géographique avec la République centrafricaine. Dans son mot d'ouverture du mini-sommet, le président angolais Joao Lurinsou a rappelé aux chefs d'État et de gouvernement le devoir qu'ils ont de défendre la paix, la sécurité et la stabilité sociopolitique des pays membres de la sous-région afin de la rendre libre de tout conflit armé. Après une analyse détaillée de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, les chefs d'État et de gouvernement de la Sirgel ont, en vue de l'ouverture d'un dialogue qui devra conduire à la fin de la crise, demandé à cesser le feu en Centrafrique, étape qui permettra de mettre en place les instances de dialogue en vue d'une sortie de crise. Ils ont demandé à la coalition des Patriotes pour le changement, CPC en sigle, de reprendre leur position initiale, condition sine qua non, pour l'ouverture du dialogue. Les chefs d'État et de gouvernement de la Sirgel ont également invité le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, à faire aboutir les consultations relatives à la désignation d'un médiateur dans la crise centrafricaine dans des brefs délais. Les chefs d'État et de gouvernement présents à ce mini-sommet de la Sirgel ont également renouvelé leur appel à la communauté internationale pour une levée de l'embargo sur l'achat des armes imposées à la Centrafrique afin de lui permettre de recouvrer sa force de frappe. C'est ainsi qu'après plusieurs heures de discussion déroulées dans une atmosphère fraternelle et compréhensive que les chefs d'État de la Sirgel ont clos ce mini-sommet qui devrait permettre à la Centrafrique de recouvrer la paix et la stabilité politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio